Bonjour aujourd'hui je vous propose de faire connaissance avec un type de module très particulier puisqu'il s'agit des modules array on peut traduire array en français par tableau il s'agit de modules qui permettent en effet de stocker et manipuler des valeurs sous forme de tableau cette notion peut paraître assez abstraite et c'est pour cela que nous allons essayer de nous atteler à trouver une application à tous ces modules pour commencer je vais dans le browser chercher dans la section arrêt le module array display or set lors de la création du module usine nous demande le nombre de sorties séparées saisissons 8 j'ai un module dont les entrées sorties principales sont de couleur rouge cela signifie que je peux renseigner à l'entrée du module une série de valeurs et sortir du module également une série de valeurs le fait de créer le module avec des sorties séparées permet d'accéder directement aux valeurs de manière individuelle dans l'interface le module est représenté sous forme d'un tableau que je peux manipuler directement à la souris je peux randomiser les valeurs et les réinitialiser je peux également interagir individuellement avec les valeurs en connectant par exemple un fader à l'entrée de celle ci ou au contraire piloter des faders individuellement en les connectant aux sorties de celui-ci je peux également créer une interaction circulaire en raccordant les faders sans oublier de rajouter les modules passive change bien évidemment utiliser ce module de cette façon offre un usage bien limité nous allons voir comment tirer profit des sorties oreilles pour cela je vais cliquer sur recreate et indiquer 0 en nombre de sorties on peut voir que mon tableau n'a pas changé d'aspect depuis l'entrée size je peux définir un nombre différentes valeurs je peux également définir la valeur minimum et la valeur maximum la précision etc voyons à présent comment manipuler ces valeurs retournons dans le browser dans la section oreille et prenons le module oreille get element value ce module me permet de choisir un index afin d'en extraire la valeur j'ai réglé le module display avec une précision en nombre entier avec une valeur maximum de 10 je tire un fader en sortie du module get value que je configure de la même façon je nomme ce fader résulte et je tire un fader index que je paramètre de 0 à 7 je peux ainsi extraire chaque valeur de mon tableau cela peut être pratique pour mémoriser par exemple un ensemble de valeurs voyons à présent un exemple d'application depuis mon browser je charge un son je regarde la valeur minimum et maximum de mon pitch ici moins 48 48 je la reporte sur mon tableau ainsi que sur mon fader résulte dans les apparences de mon tableau je règle le design style sur symétrique afin d'avoir une valeur par défaut au centre et avec chiffre contrôle je fais glisser le fader résulte sur le fader pitch je peux à présent aller sélectionner la valeur de pitch présente dans le tableau en incrémentant je peux également remplacer mon module arrêt display n7 par un module arrêt éditor ce module me permet de saisir numériquement les valeurs il existe bien entendu une diversité de modules dédiés à la manipulation d'arrêt nous n'allons pas les détailler ici et je vous encourage vivement à vous rendre dans la documentation d'usine en chargeant le module dont vous souhaitez avoir l'explication et en vous rendant dans le manuel en ligne directement depuis la partie info il est également à préciser que le nom des modules permet généralement assez facilement à comprendre leur usage maintenant que nous possédons les rudiments des modules arrêts nous allons nous attarder sur le principe des patch polyphonique le patch polyphonique est un concept assez complexe qui permet de réaliser des processus élaborés regardons le principe de base dans les modules je charge un sous patch vide je l'ouvre et je glisse un fader grâce au patch polyphonique je vais pouvoir dire à usine de calculer plusieurs fois ce fader je vais dans les propriétés du patch en cliquant dans une zone vide je renseigne le nombre de polyphonie et j'appuie sur apply polyphonie j'ai à présent huit fader dans mon patch qui fonctionne de manière totalement indépendante si je remonte dans la partie haute de mon arborescence je peux constater qu'usine a créé huit entrées cela peut s'avérer pratique mais il y a une manière plus astucieuse de faire en profitant des possibilités des modules arrêts imaginons par exemple que je souhaite créer un oscillateur composé de plusieurs voies je crée une entrée inlet sur l'amplitude et une entrée input array pour la fréquence je relis la sortie polyvalue sur frequency je règle mon entrée data in amplitude sur unsin poly je crée une sortie audio que je règle également sur unsin poly je sélectionne également unsin poly pour mon entrée array j'applique ma polyphonie en remontant dans mon patch je constate que j'ai deux entrées une sortie ceci est dû au fait que j'ai coché unsin poly mon patch est polyphonique et les entrées sont à présent comptées comme des entrées array si je relis un fader à mon entrée amplitude je contrôle l'amplitude de mes huit oscillateurs si je relis un module array avec une taille de 8 à mon entrée frequency je peux agir individuellement sur mes huit oscillateurs je relis de sortie à la sortie de mon sous patch je peux ainsi rapidement disposer d'un oscillateur huit voix si j'ai besoin de disposer de davantage de voix il me suffit de rajouter une taille plus grande à mon tableau et un nombre plus grand à ma polyphonie à présent que nous connaissons les modules array et les patch polyphoniques je vous propose dans la prochaine vidéo de réaliser une petite boîte à rythme qui reprendra ces deux concepts là merci de votre attention et à très vite merci